Salut les bufflots, c'est les frères Biseaux ici. Quand on est en route vers Bobon Biseaux, évidemment, il y a l'autre Gaston qui donne de nouveau en retard ici. Et toujours en retard, c'est toujours la même chose avec lui. On doit aller chez Bobon Biseaux, et c'est qui que moi je dois attendre à chaque fois parce qu'il n'est pas prêt ? Eh bien c'est Gaston. Merci Gaston, bravo Gaston. Eh bien oui, je profite qu'il n'est pas là pour le dire à tout le monde. Il est tout le temps en retard. Tout le temps, moi j'en ai marre. Gaston, Gaston, mais ramène-toi, on va être en retard, Gaston. Comment est-ce possible à ça ? Mais ben viens, tu sais que Bobon, il n'est pas qu'on est en retard. Tranquille, c'est le matin, c'est le matin. C'est le matin, il est 14h. Est-ce qu'on peut ? Oh là la coquine, elle est contente de me voir celle-là. Eh là, tu connais pas la loi ici, on peut pas boire au volant. Dis, excuse-moi, c'est toi qui me presse, j'ai pas eu le temps de déjeuner. Alors forcément, il faut que je prenne un peu d'efforts avant d'aller chez Bobon de Bison. Tu es obligé de hurler comme ça, ça résonne dans la voiture. Mais je hurle pas, je parle, dis. Tu veux me museler maintenant ? On est bien d'accord que les bufflons, c'est celui qui conduit, qui dit les règles. Et les règles, c'est qu'on ne boit pas quand on est dans la voiture. Écoute, tu veux que j'arrive tout déshydraté chez Bobon de Bison ? Ça, elle va pas aimer, hein. Si j'arrive comme ça, que je suis presque mort de soif, elle va pas aimer. Et je vais le dire, quand c'est de ta faute à Bobon de Bison. Eh ben, tu sais quoi ? Je ne démarre pas tant que tu bois. Bam, voilà, bin, c'est tout, voilà. Allez, quoi ? Mais maintenant, tu me mets ça dans un supermer, je suis pas moi. Oh, Bion ! Il est vraiment insupportable. Je l'attends dans la voiture, qu'il est en retard, tout ça. Tu démarres un peu la voiture, dis, excuse-moi, dis, on peut aller. Il est en retard, pourquoi ? Il prend même pas de douche. Alors, pourquoi t'es en retard ? Parce que tu te gratouilles. On va y aller maintenant, parce que ça suffit. Eh, si on ne boit pas, on ne mange pas dans la voiture, et tu vas faire des miettes. Mais écoute, mais je te dis que j'ai pas déjeuné. Mais que je m'en fiche, moi, Bobon de Bison, on leur a préparé une tarte, hein. Tu sais, mais j'ai faim. Tu m'as sorti du lait en me disant, on est déjà en retard, on est déjà en retard. Tu vas mettre des miettes, je te dis, ça va être tout sale. Des miettes ? Ça reste des miettes, hein. C'est des mini-chips, c'est comme un petit peu d'amour que je laisse dans la voiture, hein. Mais non, ça suffit, hein. Oh là, oh là, attention, regarde. Oh là, oh là, arrête, arrête. Oh mon dieu, attention. Arrête, 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 j'appelle la police, hein. Je vais la... Tu veux, hein. Qu'est-ce que tu l'as mis ? T'as réussi à le foutre en dessous du siège. Celui-là, à mon avis, il va faire des enfants. Ah, mais non, je vais faire des enfants. Arrête, tu sors de la voiture, maintenant. Je vais la faire tomber. Je vais tout inverser. Tu arrêtes, tu sors de la voiture. Oh non, non, hey, 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 hey. C'est mon petit déjeuner, hein. Eh ben voilà. C'est Kiki qui a gagné. C'est Gaspard. Ah ouais, ben ça, c'est facile, hein. Quand on écrase le paquet de chips avec son pied, il y a des gens qui meurent de faim et nous, on écrase le chips, des bons chips paprika, en plus, hein. Moi, je n'accepte pas de hors-la-loi dans la voiture. On ne peut pas boire au volant. Les bufflots, moi, je vais le laisser bouder parce qu'on doit y aller. Qu'il y a le bonbon de bison qui nous attend, hein. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous, on veut quand même le million d'abonnés, hein. Et si vous pensez qu'on peut manger des chips dans la voiture, tu mets un petit pouce vers le haut. Merci.